Les discussions du soir Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés. Ce soir, nous avons le privilège d'être en compagnie d'un homme de prière et d'action, un homme de foi qui a fait de l'évangile son crédo et par conséquent de l'accueil, sa manière de vivre. Un homme qui nous vient du Piémont pour partager avec nous sa vision du monde et ses méditations sur la vie. Bonsoir Enzo Bianchi. Bonsoir à tous. Vous êtes le prieur du monastère de Beauze, monastère que vous avez créé, je dirais même construit en partie de vos propres mains. Ce monastère abrite désormais une communauté qui a l'originalité d'être à la fois mixte, dans le sens où elle est constituée de frères et de sœurs, et puis elle est aussi œcuménique dans le sens où elle accueille aussi bien des catholiques, des protestants que des orthodoxes, ce qui est tout à fait original. Mais le monastère est aussi un lieu d'accueil de tous, quelle que soit leur origine, leur religion, leur motivation, pour venir faire une halte en ce lieu que je n'ai malheureusement pas visité, ou peut-être pas encore visité, mais qui est, dit-on, un havre de paix et de beauté. Ainsi, Enzo Bianchi, vous n'êtes pas du tout un moine comme on peut l'imaginer, retiré du monde, bien que vous passiez beaucoup de temps en prière, en méditation et en lecture, vous êtes profondément engagé dans la société et dans la transmission. Pour vous, l'évangile ne peut se vivre qu'à travers, par et pour les autres. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont je ne citerai que ceux parus les plus récemment, « Priez la parole, lecture et méditation des écritures » chez Albain Michel en 2014, et « Don et pardon », toujours chez Albain Michel, en 2015. Et je signale aussi que pour préparer cette émission, je me suis appuyée sur l'ouvrage de Nathalie Sartoulajus et Alexis Gény, qui vient de paraître aux éditions, toujours à Albain Michel, « Une vie simple ». En effet, Enzo Bianchi, vous les avez invités à venir dans votre monastère, et ils vous ont pris au mot, ils sont venus, ils ont vu, ils ont vécu, ils ont écrit leurs impressions sur ce séjour qui a aussi été pour eux un voyage intérieur. J'ai envie de commencer cet entretien un peu abruptement, en vous demandant pourquoi, Enzo Bianchi, vous avez ressenti le besoin de créer un nouveau monastère, alors qu'il y en a tellement de par le monde, et en particulier dans votre pays, l'Italie, d'où vous est venu ce désir de quelque chose d'autre, de nouveau, de différent, mais qui soit en même temps ancré dans une tradition. Mais c'était les années 60, j'avais terminé l'université à Turin, et j'ai cherché une voie pour chercher Dieu, mais aussi pour rencontrer les hommes. Je n'avais jamais rencontré de moines de monastère, et mon père spirituel, le cardinal Pellegrino, devant ma vocation, en tout cas une vie monastique, un jour il m'a dit, « Mais pourquoi tu ne penses pas à faire quelque chose qui soit pour l'aujourd'hui ? » Eh bien, je suis retourné chez moi, et je pensais, oui, on a nécessité d'un monastère simple et actuel. Mais c'est sûr que l'entreprise était presque impossible à imaginer, difficile à percevoir, et surtout, comment et avec qui la réaliser. Mais c'est vrai qu'il y avait un groupe de jeunes qui avaient fait les études avec moi, et ces jeunes, 4 ou 5, ils pensaient à une vie commune avec moi. Et on avait cherché dans la forêt, au nord du Piedmont, un lieu dans lequel pouvoir commencer une vie commune. On ne disait pas encore monastique, mais une certaine vie commune et chrétienne, surtout qu'elle soit une vie d'écoute des autres, d'accueil des autres, des pauvres, mais aussi de tout ce qui souffre. Eh bien, pendant cette année, et c'était les 65, je suis venu en France, à Rouen, à Grand-Kévy, là où il m'a reçu l'abbé Pierre, avec sa petite communauté, mais avec une vingtaine de personnes émarginées, on faisait les chiffonniers. Et là, j'ai vécu quelques mois. Et cette expérience avec l'abbé Pierre, au contact avec la pauvreté, avec des gens qui sont véritablement des marginaux, tout à fait pauvres, peut-être même dans des situations irrégulières, devant la loi et devant l'éthique, moi, j'ai changé beaucoup de choses en moi-même. J'ai changé, si on pourrait dire, ma compréhension de Dieu et de l'Évangile. Et je suis retourné. À ce moment-là, j'ai laissé la vie politique. J'étais engagé dans la vie politique et j'avais déjà un niveau provincial dit responsable. Et je suis allé vivre tout seul dans ces hameaux abandonnés, au cœur des bois, au-dessus d'Ivrea, la serre à cette moraine qui avait été abandonnée par les habitants qui étaient venus en France, surtout dans les années 20-30, à faire le maçon ou à entrer dans les fabriques de l'industrie. Je commençais tout seul. Mais ma vie, c'était déjà. M'élever très tôt, sonner la cloche, chanter la prière. Après, pour vivre, j'ai traduisé du français des articles pour des revues théologiques. À midi, de nouveau la prière. Après, les repas tout seuls, simples. L'après-midi, j'ai travaillé en potager pour avoir quelque chose à manger. Et le soir, de nouveau la prière. Et peu à peu, quelqu'un a commencé à arriver. Oui, donc au départ, ce n'était pas par choix. C'était juste parce que, voilà, il se trouve que vous étiez seul. Oui. C'était une vie hérémétique, mais que vous n'aviez pas décidé que vous vouliez être seul et que vous vouliez quitter le monde. Surtout que les deux filles et les deux garçons, au dernier moment, après qu'ils étaient, dans un certain sens, engagés à commencer avec moi. Mais ils ont fait des autres routes et ils m'ont lancé seul. Ah, d'accord, d'accord. Et donc, ce n'est qu'après, à quelque temps, que vous avez été rejoint. Oui. Après trois ans, je commençais à être rejoint par les premiers, une Suisse pasteur protestante, une Italienne qui était ouvrière à l'Olivetti, deux femmes qui étaient de la région de Turin et qui étaient déjà engagées, en tout cas, dans une vie chrétienne dans leur paroisse, et un autre garçon. Et on a commencé ensemble, comme dans une novicia. La vie était très dure, on n'avait pas l'électricité, pas l'eau courante, le lieu, c'est sur la montagne, c'est trop froid, on s'allumait avec des lampes à pétrole ou des bougies. Mais nous avons vécu bien cette saison. On était très convaincus, on avait un espoir. On savait qu'un jour, une communauté allait sûrement apparaître. Et maintenant, nous sommes 90. Et ils sont arrivés beaucoup parce que vous leur avez parlé, parce qu'ils ont entendu parler de vous, parce que c'est devenu un phénomène. Au fond, en France, on ne vous connaît pas beaucoup, mais en Italie, j'entends dire que vous êtes un phénomène parce que vous représentez une vie chrétienne, aujourd'hui, on dirait, qui est dans l'esprit de ce que le pape François désire que le christianisme soit. Mais à l'époque où vous avez commencé, ce n'était pas du tout l'ambiance de l'Église. D'ailleurs, au début, vous n'avez pas été très bien. Vous n'étiez pas en odeur de sainteté, si j'ose dire, Enzo Bianchi. Oui, c'est sûr qu'au commencement, l'Église, elle ne comprenait pas beaucoup, surtout la forme mixte de confessions religieuses, catholiques, protestantes. L'évêque du lieu, il avait peur et il a même pris des mesures, des censures en disant toute sa méfiance avec le commencement d'une communauté écuménique. Mais les gens venaient. C'est ça. Ils venaient parce qu'ils avaient entendu parler de vous ? Oui, ils sentaient parler de moi. C'est vrai que pendant l'université, j'étais assez connu car j'avais déjà eu un groupe qui avait eu un grand rayonnement dans la spiritualité et surtout dans la lecture de la Bible. Et je dois dire que même quand j'étais seul, le dimanche, le dimanche, il y avait toujours une dizaine de personnes qui venaient chez moi auxquelles je pouvais seulement donner une lecture de la Bible et un repas. Il n'y avait pas même des chambres pour les loger. Mais ils sont venus et ils continuaient à venir. Ça a été toujours une espèce de croissance. Aujourd'hui, ils passent à Beauce plus de 20 000 personnes par année qui viennent demander une parole, qui viennent nous écouter, qui viennent nous voir. Mais du commencement, et je crois des choses, on s'est aperçus bientôt qu'ils cherchaient. Avant tout, un lieu humain. Il y a dans lequel il y a véritablement un exercice d'humanisation. L'homme, c'est au centre. La deuxième chose qu'ils l'appelaient, c'était une parole sur l'Évangile, une lecture de l'Évangile que nous avons fait, toujours fait, chaque jour, pour les autres, surtout avec la forme de la lecture divine. C'est cette méthode que j'ai lancée déjà au partir des années 71 et ça a été le bouquin qui a passé toutes les frontières, traduit en 3035 Langues du Monde et qui a fait millions de copies et qui enseigne la méthode traditionnelle, surtout de perdre l'Église, de s'approcher à la texte biblique, de les prier, de les méditer, de les interpréter pour changer vraiment la manière de voir les choses. Ça, ça a été beau. Et maintenant, c'est sûr, il y a beaucoup de plus. Il y a le dialogue avec les orthodoxes, avec les protestants, il y a toute une recherche liturgique, artistique, architecturale avec lesquelles on fait des grands congrès. Mais à ce moment-là, ce qui nous a donné la force, c'était sûrement cette lecture de la parole de Dieu et cette capacité très humaine d'accueil, d'hospitalité de quiconque. Oui, d'ailleurs, vous avez dit au début, les gens venaient pour une parole, finalement, pour une façon de lire le texte et de le comprendre, ce qui serait peut-être une nourriture spirituelle. Et puis, vous avez dit, ils venaient aussi parce qu'on partageait un repas. Et pour vous, c'est très important, si j'ai bien compris. Vous êtes un grand cuisinier devant l'éternel, si j'ai bien compris. Et pour vous, ce n'est pas pour rien que vous êtes du Piémont et que vous êtes italien et que vous êtes attaché au fond à cette terre. Il y a un lien très profond entre cette nourriture spirituelle et la nourriture terrestre. Les deux sont liés. Vous ne séparez pas le ciel de la terre. Et dans votre pensée, il m'a semblé comprendre que c'est là, justement, c'est dans cette union, c'est dans l'humanité de Jésus que se joue l'union entre le ciel et la terre. Et qu'il est hors de question pour vous de faire une dichotomie entre les deux. Enzo Bianchi. Oui, absolument. La nourriture de la terre et la nourriture spirituelle sont deux faces de la même médaille. Surtout la nourriture de la terre pour les hommes. C'est une question de besoin pour vivre. mais il y a dans la nourriture toute la question aussi de la gratuité, de la possibilité de la fête, la possibilité de la rencontre, la possibilité de la communication. Pour les chrétiens, c'est très important. Je viens de terminer, j'ai ce moment un livre sur les rencontres de Jésus à table. Ils sont beaucoup. Il a aimé rencontrer les gens à la table. Il a fêté et vécu l'amitié à la table. Et pour nous, surtout les produits que nous avons dans notre potager, nous sommes autosuffisants sur le plan des alimentations. Ce sont des produits qui sont très beaux, ils sont très bons. Je crois qu'il faut avoir la responsabilité de bien les traiter. On ne peut pas penser qu'on fait des cultivations des fruits si bonnes et après, pas bien les traiter. Donc, la cuisine, c'est très important. Ça devient une art spirituelle. Et nous sommes très attentifs à la cuisine. Et c'est vrai, les gens sont très contents comme ils mangent chez nous. C'est une nourriture simple, mais de bonne qualité et aussi très belle, bien présentée, car elle doit être l'occasion de l'échange, de la fête, de la gratitude, même de la stupeur. Et ça nous humanise. Il faut toujours se rappeler que l'homme, il s'est humanisé, surtout restant à la table. C'est là qu'il y a la parole. C'est là qu'il y a le langage. C'est là qu'on a célébré toujours l'amour. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je ne suis pas étonnée que vous ayez écrit un livre là-dessus. C'est vrai qu'en vous lisant ici et là, en lisant justement l'expérience d'Alexis Génie et Nathalie Sartoulajus à Beauze, je me suis fait cette réflexion. Je dis, tiens, c'est vrai que c'est très évangélique et peut-être plus largement c'est très biblique, ce partage de la nourriture comme un moment qui permet en fait au divin de descendre. Et ce n'est pas pour rien si dans le christianisme, et quand on communie, on mange, enfin, d'une certaine façon. On va à la table. Absolument, on va à la table. On va à la table. C'est un festin aussi bien du corps que de l'esprit. Et votre présence, d'ailleurs, le dit, il y a quelque chose de l'ordre du festin dans la vie. Oui. Et c'est peut-être à ça que vous vous êtes vous-même invité et que vous invitez ceux que vous accueillez à Beauze, Enzovianchi. Vous savez, Saint Athanase, il disait que le Christ a fait de notre vie une fête éternelle. Alors, il faut que la fête soit présente en nous surtout dans nos relations afin de créer la joie, de créer la possibilité de l'espoir, de créer la confiance l'une dans les autres. Et même Jésus, quand il parle du royaume, de la vie au-delà de la mort, c'est significatif. Il parle toujours qu'il y a là des banquets, il y a des tables pleines de choses bonnes dans lesquelles on peut vivre dans la paix et dans la joie. Pour nous, les humains, ils sont des métaphores, mais qui peuvent nous changer le quotidien. Et alors, nous, les moines, toujours, mais nous, à Beauze, nous sommes très attentifs, surtout, aux dimensions humaines de la vie. Donc, nous rencontrons des hommes sans demander qui ils sont. nous voulons que dans notre rencontre, l'humanité, il a véritablement le poids le plus fort et que tout ce qui est exprimé, nous nous demandons toujours. Est-ce qu'il est utile à l'humanisation, oui ou non ? S'il n'est pas utile à l'humanisation et s'il y a une contradiction à l'humanisation, ce n'est pas chrétien. Alors, Enzo Bianchi, vous avez parlé, vous avez évoqué tout à l'heure cette Lectio Divina dont vous avez vraiment donné beaucoup de développement et sur lequel vous êtes très souvent revenu. Je voudrais qu'on y revienne ensemble. Vous nous avez dit les grandes lignes, mais d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui a grandi en vous ou dès le départ, dès votre première lecture de la Bible, c'est quelque chose dont vous étiez convaincu ? Déjà, ça, c'est la première question. Et ensuite, dans quelle disposition d'esprit il faut être pour entrer dans cette lecture prière que vous revendiquez ? Alors, j'étais tout petit et j'ai eu la grâce d'avoir à côté de moi des personnes qui étaient croyantes et qui cherchaient de remplir le vide laissé par ma mère car elle est morte quand j'avais huit ans. Mon père n'était pas croyant, n'était pas chrétien et surtout ces deux dames qui ont pris la responsabilité de ma croissance, il avait aussi une intelligence et une préparation intellectuelle rare. Donc, à sept ans, ils m'ont commencé à mettre dans les mains la Bible. et je conserve encore des commentaires que j'ai commencé page sur page à onze ans. C'est très étonnant dans un milieu catholique qu'on mette la Bible entre les mains d'un enfant de sept ans, non ? Il y a déjà des germes de protestantisme dans votre éducation. Mais il faudrait dire une chose qui est très belle. Le curé de mon village, car c'était un village très petit, huit cents personnes, il était un peu épouvanté. Mais il me connaissait, il faisait confiance. Alors, il a écrit à l'évêque si je pouvais lire la Bible. Car à ce moment, les laïcs, ils ne pouvaient pas lire la Bible. C'était réservé seulement aux prêtres. Et je conserve la lettre dans laquelle l'évêque répond que j'ai donné le permis de lire la Bible à sept enfants, mais que le curé puisse l'assister dans la lecture. Mais j'ai commencé comme ça. Et après, bientôt, j'ai commencé à fréquenter des Juifs et à prendre quelque chose chez eux de la lecture. Et bientôt, c'est sûr, les pères de l'Église, ils m'ont fait connaître la lecture divine. Et j'ai commencé à la pratiquer. Et c'est car j'étais le seul à la pratiquer. Car à ce moment-là, même dans le monastère, on pratiquait la méditation qui est autre chose. C'est de l'école loyolienne d'Ignace de Loyola, jésuite. Mais c'est plutôt la méditation sur des textes. C'est spirituel, mais c'est aussi très psychologique. Tandis que la lecture divine, non. La lecture divine, elle a à fondement la certitude que le livre doit être interprété. On ne peut pas le lire tel quel. La Bible n'est pas directement parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu. Alors, la lecture divine, c'est la méthode pour trouver, rechercher la parole de Dieu dans le livre, dans l'écrit. Et à ce moment-là, la lecture divine a commencé du rabbin au temps de Jésus, mais après, avec origine, elle prévoit surtout un chemin avec quatre étapes. La première, c'est la lecture. La lecture, qu'on doit faire comme lecture littérale du texte, en lisant plusieurs fois, en cherchant de comprendre ce que le texte veut dire. Après cette opération, il y a la deuxième, qui est la méditation. C'est-à-dire, les textes qu'on a lus, ils doivent être interprétés, mais en profondeur. Il faut, à ce moment-là, chercher que la Bible arrive à interpréter la Bible. La Bible soit interprète de soi-même. Alors, avec des textes parallèles, des allusions, des autres cheminements qu'on fait dans la Bible, il faut tous les rapporter, et tous les voir afin qu'il y ait une compréhension profonde, mais qui est surtout guidée par la Bible même. À ce moment-là, dans la méditation, la deuxième étape, c'est sûr, aujourd'hui, nous sommes heureux, nous n'avons pas seulement les pères de l'Église et leurs textes, mais nous avons tous les commentaires contemporains qui ont donné une possibilité aussi d'une nouvelle interprétation et compréhension de la Bible. après ce deuxième moment, il y a l'autre de la prière, c'est-à-dire on laisse que les textes qu'on a lus avec leurs sujets, leurs histoires, inspirent la prière profonde dans nous. Nous ne devons pas prier selon notre cœur, car c'est toujours très petit, notre cœur. Mais si nous sommes capables d'écouter les inspirations, nous arrivons à prier véritablement d'une manière bien plus universelle. Et la Bible, nous le montre, car dans la Bible, nous trouvons la vie normale, nous trouvons des hommes justes, des hommes injustes, nous trouvons des voleurs, nous trouvons des prostituées, nous trouvons des souffrantes, nous trouvons ceux qui sont tués, nous trouvons ceux qui sont véritablement des méchants, des pervers. Alors, il y a véritablement la possibilité de prier pour tout, et pas selon notre cœur qui reste toujours petit. Et peu à peu, on arrive au quatrième moment, à la quatrième étape, la contemplation, qu'il faut la comprendre bien. Ce n'est pas arriver à des rêves, à des situations extraordinaires, mais c'est arriver à changer notre regard. Nous commençons à voir les choses avec les yeux de Dieu, pas plus avec nos yeux. Et ça, c'est vraiment le but, si vous voulez, de la Lectio Divina, nous faire entrer les sentiments du Christ, nous donner les yeux de Dieu, voir les choses pas comme nous les voyons, mais dans la transparence avec Dieu, il voit les choses déjà accomplies sous le signe du salut, sous le signe de la beauté. Voilà la Lectio Divina qui est répétée chaque jour, jour après jour, elle nous change en profondeur, elle nous donne une méditation qui a une performance bien plus forte que la méditation des thèmes qui sont plutôt nos thèmes. Mais ça, c'est la méditation de la parole de Dieu et la parole de Dieu est vivante, elle nous blesse, mais elle nous guérit, elle nous donne de la force, elle nous inspire. Enzo Bianchi, puisqu'on parlait des différentes façons, donc des différentes étapes de voir un texte, texte d'ailleurs que vous lisez et vous relisez et vous relisez chaque année, bien sûr, sur lequel vous revenez sans cesse dans le monastère de Beauze, j'ai envie de partager avec vous un texte que je crois vous aimez beaucoup, que vous avez longuement médité et commenté et peut-être que vous allez nous en donner évidemment pas les quatre étapes parce que ce serait trop long et qu'il faudrait plusieurs émissions pour cela, mais peut-être après la lecture, nous donnez votre commentaire là, ici et maintenant, aujourd'hui, ce soir, de ce passage des évangiles que tout le monde connaît, je crois, qui est le passage des béatitudes et qui pose d'ailleurs quelques problèmes puisqu'on lui a reproché d'encourager la pauvreté ou en tout cas la victimisation, mais on y reviendra, vous nous direz peut-être ce que vous en pensez. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière. Vous comprenez bien Elzo Bianchi pourquoi notre époque a quelques préventions contre ce texte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment dépasser cette prévention ? L'idée de dire que c'est bien d'être affligé ou c'est bien d'être pauvre évidemment c'est quelque chose qui en révolte plus d'un. Oui. On pourrait dire que ce grand discours de Jésus sur la montagne et les béatitudes est un texte paradoxal et un texte scandaleux et un texte qui est difficile à comprendre dans son vrai sens. Jésus il déclare il félicite des situations qui pour nous sont des situations de souffrance. Et qu'en refusent. royaumes des cieux. Jésus dit il y a une situation de pauvreté matérielle mais qui est vécue dans l'esprit. C'est-à-dire une situation qui n'est pas une situation vécue avec rancune, avec jélosie, avec désir de vengeance, mais une situation dans laquelle on se sent pauvre car on a trouvé quelque chose qui est une richesse. Et cette chose qui est richesse c'est le royaume de Dieu. C'est la communion avec les pauvres, la communion avec Jésus qui est le premier pauvre qu'on doit voir dans les béatitudes. Alors, comment il est possible ça ? Mais il est possible quand on fait l'expérience. On fait l'expérience que si on a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, si on a beaucoup de bien, on est toujours tiraillé, toujours préoccupé, on ne trouve pas jamais la vraie paix et on n'arrive jamais à être en communion avec les autres. On est toujours plus seul. Donc, une vraie dynamique de la béatitude sur les pauvres, elle ne nous porte pas à la misère. Faites attention la pauvreté, ce n'est pas la misère. Mais c'est la condition du partage. Et s'il y a le partage, à ce moment-là, il y a la possibilité de la rencontre, il y a la possibilité de la solidarité, il y a la possibilité de l'amitié, il y a la possibilité de la communion. Tout ça nous donne une joie profonde dans nous. Et pas seulement ça. Jésus, il promet le royaume des cieux, c'est-à-dire cette nouvelle condition après la mort dans laquelle il y aura la célébration de l'amour et rien d'autre que la célébration de l'amour et de la vie. Alors, peut-être que les béatitudes, aujourd'hui, qui nous cherchons la richesse, qui nous cherchons quelquefois de nous imposer, tentées par la violence, qui nous cherchons d'être pas persécutées et pour cela nous acceptons une homologation à la société, à la majorité dominante, tout ça, il est senti comme utopique ou comme quelque chose à repousser. Mais vraiment, dans les béatitudes, il faut entrer avec la vie. Et si on entre avec la vie, on comprend. il y a une parole de Jésus très importante, même s'il n'est pas dans l'Évangile, c'est Paul qui se souvient d'elle dans les actes des apôtres. Jésus, il a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais pour prouver cette joie, il faut commencer à donner. Jusqu'à quand on n'a pas commencé à donner, on dit non, mais donner, c'est nous dépouiller, c'est vivre plus mal. Donc les béatitudes, ils demandent véritablement de les vivre, d'avoir le courage de surpasser le scandale ou la peur qu'ils nous font. Mais après, on a cette grande possibilité de la communion, de l'amour des autres. Vous voyez là où Jésus, il dit « Bienheureux ceux qui sont douces, les mythes car ils auront la terre en héritage ». Nous le voyons très souvent. Il y a des hommes qui laissent ces mondes qu'ils meurent, mais ils ont toute l'humanité qui regarde à eux et qui pleure comme la perte de quelqu'un qui était précieux. Il y a des autres qui étaient très grands dans la vie, très puissantes dans ce monde, mais qu'à la fin, quand ils meurent, aucun, ils souffrent et quelqu'un, ils commencent même à essayer un certain choix. Oui, d'ailleurs, cet esprit de pauvreté, vous avez évidemment bien fait de souligner que ce n'était pas du misérabilisme et aussi de ce que vous faites à Beauze montre aussi que finalement, ça commence par soi-même, c'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord soi-même par assumer cet esprit de pauvreté qui est une très haute vertu, bien sûr, avant de pouvoir accueillir l'autre. Mais vraiment, vous vivez les deux en même temps et c'est ce que vous proposez dans votre monastère, si j'ai bien compris. Oui, car au fond, la pauvreté véritablement chrétienne qu'indique Jésus est faite par sobriété et partage. Alors, nous à Beauze, nous cherchons une vie belle, belle, absolument belle, nous la cherchons, la beauté. Il ne faut pas avoir peur de la beauté et la beauté demande quelquefois que nous faisons beaucoup d'attention à ne pas tomber dans la misère, à ne pas tomber dans les choses qui ne sont pas belles, qu'on arrive très souvent à ça. Non, la vraie pauvreté est toujours belle à travers une simplicité, à travers un certain style et nous à Beauze, nous le tenons et nous, nos maisons, les lieux que nous vivons, les lieux de l'accueil, elles sont vraiment très belles. L'autre qui arrive, il est stupifié par la bonté de la nature mais aussi d'une nature cultivée, pas d'une nature sauvage. Les constructions, elles sont véritablement au service des autres, l'église, mais les salles de conférence, les cellules, les chambres pour les autres et le manger qui doit être très bon, il doit être... sobriété, ça ne signifie pas absolument... manque de qualité, en fait. Oui. À côté de ça, le grand élan, si je peux dire, de... de besoin de communion, de faire des pontes, d'être des passeurs toujours par des mondes qui, quelquefois, ils ont des frontières que les hommes, ils ont construits. cette capacité de voir en chaque homme et en chaque femme véritablement l'homme, la femme, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à chercher. Ils sont nos frères, ils sont nos compagnons, ils sont ceux avec lesquels la vie devient belle, bonne et bienheureuse. Sans les autres rencontrés, solidaires avec eux, sans les autres, la vie ne peut pas être ni belle, ni bonne, ni bienheureuse. Alors, pour nous, à base de tentatives, c'est vraiment de dire tout ce qui est humain est chrétien. Et tout ce qui est chrétien, il doit être absolument humain. Autrement, il n'est pas chrétien. Alors, quel regard portez-vous, Enzo Bianchi, sur une Europe qui, en même temps, affirme ses racines chrétiennes, ce qui est d'une exigence inouïe, bien sûr, et en même temps, rejette, pour un très grand nombre de pays, la venue de ces migrants et, en tout cas, rejette surtout si ces migrants ne sont pas chrétiens. Quel regard portez-vous sur ce paradoxe inouï qui consiste à dire nous sommes chrétiens, donc supérieurs, et donc nous n'accueillons pas l'autre, alors qu'être chrétien, ça veut dire précisément accueillir le radicalement autre. Oui, c'est une situation très triste, surtout qu'on voit que les pays, qu'ils se disaient les plus catholiques, ils sont ceux qui maintenant construisent les murs, les frontières, et ils sont les plus durs, et ils sont ceux qui rejettent, ils ne veulent pas l'accueil de ces pauvres qui sont à nos frontières. Je pense, car je reconnais bien la situation, la Pologne, l'Hongrie, mais même en Italie, les régions les plus catholiques, c'est-à-dire les plus riches, l'est du nord d'Italie, là, nous voyons avec surprise que là où il y avait un catholicisme, on peut dire identitaire très fort, là, il y a la plus grande contradiction à l'Évangile. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il était, le christianisme qu'il y avait, était vraiment le christianisme d'Évangile ou était une christianisme déclochée ? Moi, je l'appelle christianisme déclochée, c'est-à-dire de l'identité locale, culturelle, dans laquelle on devait absolument être chrétien, surtout catholique, et si on était catholique, on était catholique en ces pays-là contre l'Est orthodoxe, contre les communistes, contre l'Allemagne protestante, en Pologne, c'était comme ça, en Hongrie, c'était comme ça, et alors, on n'a pas vécu un christianisme d'Évangile. C'était un christianisme décloché. Et aujourd'hui, apparaît cette nouveauté d'un schisme qui était caché, mais qui maintenant apparaît, entre les chrétiennes qui cherchent à vivre l'Évangile et l'autre chrétienne culturelle au décloché. Elle arrive par tout ça, et je crois que les prochaines années, elle sera signée dans l'Église par des divisions qui n'en sont plus au niveau de la foi, au niveau des dogmes et de la vérité. Ou de savoir la transsustentation des choses théologiques. Surtout au niveau culturel identitaire. Et ça, c'est grave pour le catholicisme, car il va y avoir une frantimation qu'il n'a jamais connue. Et est-ce que vous pensez que justement le travail que vous faites ou le travail que font beaucoup de gens, il y a aussi beaucoup de catholiques, de chrétiens en général, qui font un vrai travail peut-être de lectio divina, de l'Évangile, mais en acte, puisque vous avez bien montré qu'on ne peut pas lire et se nourrir de cette lecture si à un moment donné on ne le vit pas. Est-ce que vous avez espoir que ceux qui œuvrent, qui sont quand même minoritaires, pourront trouver un jour le moyen d'atteindre le plus grand nombre, Enzo Bianchi ? Moi, je crois, oui. J'ai cet espoir, car les minorités, s'ils sont significatifs, ils ont des capacités de changer de situation. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise humaine avant d'être une crise chrétienne. Surtout, la leadership des gouvernantes européennes, nous la voyons bien, est une leadership faible. C'est une leadership qui n'a pas de grandes convictions et surtout n'a pas de vision. Et tout ça rend difficile, pas seulement, si vous voulez, l'unité d'Europe, mais rend difficile dans le même pays qu'il y a une confiance de la part des nouvelles générations aux gouvernants, à la politique. Ils sont toujours plus étranges, les jeunes, mais je crois que c'est une situation qui va changer. car l'homme, il trouve toujours dans la crise, au moment qu'il touche le fond, il trouve des énergies, des réserves pour répartir, pour relancer les choses. Nous devons avoir cette confiance dans l'homme que depuis des siècles, il montre qu'il est vraiment à l'image de Dieu. Cette capacité de recommencer et de croire au bien. Mais c'est vrai, nous sommes dans une situation qui semble toujours être plus en crise, plus indécente vers le fond, mais j'espère. Je commence à voir dans la génération qui maintenant ont 20 ans une différence qui est promettante. Il commence à voir de nouveau un esprit d'aventure, un esprit de défi, un esprit de recherche, de neuveté, que les générations avant à commencer dans celle qui était après moi, ils ne l'avaient plus. Maintenant, je commence à sentir des générations qui ont cet esprit que nous avions dans les années 60. Cet besoin de dire de nos décisifs et d'adhérer à quelque chose comme un rêve, comme une utopie, mais dont l'homme il a toujours besoin pour avoir espère et confiance dans l'avenir. Je ne voudrais pas justement terminer cette émission, Enzo Bianchi, sans dire un mot, sans revenir sur cette notion que vous avez évoquée plusieurs fois lors de l'émission qui est le mot confiance dans lequel il y a beaucoup de choses et peut-être qui est le cœur à la fois de votre action en tant que personne, en tant qu'individu, faire confiance à vous-même mais dans un sens positif bien sûr, faire confiance à la vie et faire confiance aux autres qui sont les conditions pour que l'humanité puisse grandir dans une communauté et non pas dans des crispations identitaires dues à la peur. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui la grande crise qui traverse nos sociétés c'est une crise de foi, de conscience. Avant d'être une crise de foi en Dieu, il y a une crise de foi dans le prochain, dans ce monde, dans l'avenir. Comment reconstruire c'est ça ? Il faut de nouveau avoir la capacité, le temps de rencontrer l'autre, de l'écouter, d'avoir pas peur de l'autre et de son altérité mais de risquer la rencontre pour un échange. Alors une communauté, elle doit faire beaucoup d'attention à ne pas devenir un secte, pas avoir des crispations identitaires, mettre un espace avec des convictions mais toujours capable de faire une confrontation avec les autres et écouter le monde, écouter le monde, écouter tout. Je crois que la confiance dépend de l'écoute. Seulement ceux qui écoutent peuvent faire confiance. si personne n'écoute, il n'a pas ni la force ni la convention qu'il doit faire confiance pour vivre mais sans confiance, il n'y a pas la vie. Merci beaucoup, Enzo Bianchi. Merci d'être venu témoigner mais aussi pour cette éloge de l'écoute avec lequel nous ne pouvons que être d'accord, nous qui travaillons dans une radio. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage « Don et pardon » paru aux éditions Albain Michel et je renvoie aussi pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre parcours à l'ouvrage de Nathalie Sartou-Lajus et Alexis Gény qui est paru aussi aux éditions Albain Michel « Une vie simple ». C'était les discussions du soir par Lélie Anvar attaché de production Thierry Beauchamp Réalisation Clotilde Pivin Prise de son Bernard Lagnel Excellente fin de soirée à tous.